Les pratiques extrêmes, l'enfer d'un pouce à jouir Je vais commencer par une citation de Lacan, c'est sur la jouissance. La jouissance, dit-il dans l'envers de la psychanalyse, c'est le tonneau des danaïdes. Une fois qu'on y entre, on ne sait pas jusqu'où ça va. Alors, ça commence à la chatouille et ça finit par la flamber à l'essence. Ça c'est toujours la jouissance. Alors, je vais situer cette intervention autour de la question comment la jouissance et la fonction symbolique sont nouées ou dénouées dans les pratiques extrêmes. Qu'est-ce qu'on appelle pratiques extrêmes ? C'est récent ce terme. Elle se rallie pour une part à l'idéal d'un dépassement de soi, évaluée à l'aune de la violence et de l'intensité d'un événement vécu, et d'autre part, elle se caractérise toute, ça c'est un invariant, par une proximité à l'anéantissement, un combat avec le partenaire mort. Les sports de l'extrême ou de sportifs se mesurent non seulement à des records, mais aussi à l'épreuve de la mort, sont les modèles du genre. On rencontre d'autres formes dont je vais parler, qui sont l'une, enfin une forme typique qui est la spontanéo. Je vous dirai de quoi il s'agit. Le sadomasochisme, Donc j'en parlerai à partir de quelques traits d'une patiente homosexuelle qui se livre à ces scènes. Et je vais commencer par peut-être quelque chose que vous avez lu récemment dans un journal, un touriste japonais en zone de conflit. Il s'appelle... Je vais vous dire tout à l'heure. Alors, ce qui est important pour l'ensemble de ces pratiques, c'est qu'elles émergent d'un temps, de ce temps, d'un discours post-moderne qui flirte avec les libertés sexuelles depuis 70-75, la reconnaissance des homosexuels, l'égalité de tous, le mariage pour tous, et d'autre part, la frénésie de la montée aux émites du seul corps biologique et la découverte des neurotransmetteurs qui shootent l'individu à la dopamine, la sérotonine ou l'adrénaline à condition d'y mettre la dose en dissolution physique ou psychique. Ces conditions, donc, ces conditions du discours favorisent un rapport spécifique à la jouissance et au temps. L'instant présent est vécu comme s'il devait être le dernier, l'histoire de chacun est dissoute dans un présent permanent. Ces pratiques viennent aussi d'un temps où le lien social n'est pas cadré par un père divin, solution inventée qui a tenu le haut du pavé pendant des siècles, solution qui garantissait le sens de l'existence pour tous et qui cadrait pour chacun un rapport à la jouissance maintenu par la loi, les interdits et la transgression de certains suffisait à faire monter l'adrénaline du désir. La voix du surmoi parlait en interdisant, en censurant, en culpabilisant. Il était, comme dit Freud, ce surmoi, l'héritier du complexe de dix termes qui font exister l'autre, le grand autre, non pas maternel, le grand autre divin. Il y a ici, dans ce contexte. La jouissance était rémunérée et limitée, ce faisant reste, un reste, une part accessible, soustraite à la part interdite. Les pratiques dites extrêmes, à l'inverse, mettent en scène une autre jouissance, pulsionnelle, impousse à jouir hors des limites de la castration, affaiblissant les montages imaginaires et symboliques qui se dressent pour contenir la satisfaction pulsionnelle, la jouissance réelle, si on peut dire comme ça. Alors, ce touriste japonais qui va en zone de conflit, s'appelle Toshifumi Fujimoto. Il dit éprouver une sensation unique qu'il cherche à renouveler. Ce chauffeur de poids lourds japonais a quitté la routine de ses navettes quotidiennes pour des vacances à haute teneur en adrénaline. Il va sur les lignes de front du conflit en Syrie, en Égypte, au Yémen ou en Afghanistan et se déplace sans casque ni gilet par balle au péril de sa vie. « J'y vais seul, car aucun guine ne veut aller au front, dit-il, et moi je veux y aller tous les jours. C'est très excitant et le pic d'adrénaline est incomparable, dit ce père de 45 ans, divorcé, qui mène au Japon une vie solitaire et monotone. En contrepoint d'une vie à tension minimale, il passe ses vacances en tension maximale. Autrement dit, pour fuir certainement la pulsion de mort du quotidien de sa vie, il va à la rencontre de la mort réelle. D'autre part, « Je n'ai pas peur, dit-il, qu'il me tire dessus ou me tue. Je suis un mélange de samouraïs et de kamikazes. » Il se définit entre la tradition de l'art de la guerre et la mission suicide. Qu'est-ce qui serait donc, c'est une question, qu'est-ce qui serait donc plus à redouter que la mort même ? Il résume sa situation atypique. « Je suis touriste en zone de conflit. Il fait des photos des combats qu'il approche et les met sur les réseaux sociaux. On sait de lui qu'il a trois filles, perdues de vue depuis cinq ans, avec qui il n'a aucun contact, ni par Facebook, ni par Internet. Rien de rien, dit-il. » Le journaliste ajoute, « C'est la seule chose qui fasse trembler sa voix et couler quelques larmes sur son trémit. » Les filles ne répondent pas à l'appel du père. Est-ce, comme il n'est pas sur un divin, mon divin, je fais des questions sur ce qui pousse cet homme à risquer sa vie. Est-ce cette désespérance liée à la perte du sens symbolique d'une vie ? Est-ce d'interrompre le cycle ritualisé de sa survie au quotidien qui le pousse à franchir la zone traumatique ? Car on rejoint à l'envers la définition de Freud dans « Au-delà du principe de plaisir » qui parlait de la névrose traumatique. Ce qui définit le trauma, dit Freud, c'est la mise hors jeu brutale des processus de pensée. Qu'il s'agisse du registre de l'imaginaire ou de celui du symbolique, ils sont soudain invalidés devant ce réel de l'événement traumatique. S'agirait-il donc, dans ces pratiques, de créer un trauma réel, c'est-à-dire d'aller à la rencontre d'un événement traumatisant, pour subjectiver un autre trauma ? Quelles sont les premières questions qui me viennent à l'esprit à propos des personnes qui mettent leur vie en péril ? Alors, je vais vous lire quelques phrases de Philippe Solaire dans ce livre « L'éclaircie ». Il évoque beaucoup les peintres Manet et Picasso, mais ce n'est pas dans ce registre-là, j'ai trouvé. Et il parle du monde contemporain. Parce que ce passage me paraît tout à fait en rapport avec produire, avec inventer la production d'une fracture pour que le sentiment d'existence du corps et de la pensée survive. Vous vivez désormais, dit Solaire, dans un film. Vous jouez les moments de votre existence. Prenez une de vos journées, filmez-la intégralement, puis passez les images en accéléré. Vous verrez le résultat. Du lit le matin au lit dans la nuit, le lendemain et le surlendemain, à quelques variantes près, pareilles. Les jours de congés ou fériés, les vacances, c'est pire. Aucune excuse pour ne pas interrompre ce tourbillon de gestes, ces bouches qui s'ouvrent pour ne rien dire, cette frénésie de survie. Pas un plan pour rien. Même la détente est jouée et paraît occupée. Vous allez d'un point à un autre, d'un bureau à un autre, d'une réunion à une autre. Vous téléphonez sans cesse. Vous recevez et envoyez des textos. Vous pianotez sur votre ordinateur. Vous êtes bloqués dans des embouteillages. Vous êtes soucieux. Vous riez trop pour rire. Vous faites semblant d'être au courant quand le scénario lui-même n'est pas au courant. Vous vous lavez. Vous déjeunez. Vous allez encore une fois aux toilettes. Vous dînez. Vous prenez vos médicaments. Vous dormez. Vous rêvez. Pas d'interruption. Surtout, ce serait un risque. Alors, voilà. Je disais ça en trop. Sans interruption. C'est ce signifiant-là qui m'a accrochée. Parce que je pense, même par rapport à cette patiente homosexuelle qui se livre à ses ébats, qu'il y a quelque chose comme la production nécessaire d'une fracture dans sa vie qui lui paraît, par ailleurs, ennuyeuse. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une tension maximale avec un risque d'être aspirée par la folie ou par la mort, elle n'existe pas. Bon, alors, voilà pour l'entrer un peu dans ces questions. Avant d'arriver sur le sadomasochisme, je vais vous parler rapidement d'une nouvelle qui s'appelle Corrida der Muerte que Roland Schemama développe dans son dernier livre La psychanalyse cométique sous le titre La Spontanéon. Donc, je vais essayer d'affiner les questions que j'ai essayé d'ouvrir avec ce Japonais. Alors, j'ai essayé de résumer le résumé du livre, donc ce qui fait que c'est un peu serré. Je vais aller doucement pour que vous saisissiez surtout la filiation. « Dix-huit ans auparavant... » D'accord. Dix-huit ans auparavant, donc avant le présent de cette scène, dix-huit ans auparavant, le père de Thomas qui est chirurgien ne peut se rendre à une Corrida à laquelle son fils de vingt ans le convie, car il travaille ce jour-là à l'hôpital. À la Corrida, une place vide, celle du père, qui devait se trouver à côté de son fils Thomas. « Le fils, Thomas, à un moment, se précipite dans la reine en prenant une cape au passage. C'est ce qu'on appelle un espontanéo, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie, au risque de sa vie, d'attirer l'attention avec l'espoir que cela favorisera son rêve d'être un jour torero. » Peut-être que vous connaissez cette pratique qui est assez rare et qui est toujours bien encadrée, sauf qu'ici, dans cette nouvelle, il se jette dans l'arène au début, vers le début de la Corrida, et donc, main nue, et donc il meurt, main nue face au taureau qu'il a en corne, il est blessé gravement, on ne peut pas le sauver, il meurt. Donc, voilà la première scène. Un fils qui appelle son père, un père qui ne répond pas à cet appel, qui devait être important pour ce fils, une place vide, celle du père, ce fils qui se jette dans l'arène et meurt. Dix-huit ans plus tard, le même jour, un 10 juin, le père, chirurgien, reçoit un billet d'invitation pour se rendre à une Corrida. Ne sachant pas qui le lui envoie, il s'y rend, mais achète un nouveau billet. Il ne sera donc pas assis à la place numérotée à laquelle la personne qui lui envoie le billet l'envoie, l'attend, pardon. Il ne sera pas à la place attendue par la personne qui lui envoie le billet. Après un moment, à la Corrida, il entend hurler, un cri de femme. Thomas, non ! Thomas, non ! Ce Thomas, ce deuxième Thomas, se précipite dans l'arène, lui aussi, espontaneo, qui, il en réchappe. En entendant ce cri, Thomas, non ! Le père du premier Thomas a une crise cardiaque. La personne qui lui a envoyé le billet est la compagne de Thomas mort il y a 18 ans. On apprend que ce deuxième Thomas est donc le fils du premier. A l'époque, sa compagne était enceinte, l'espontaneo vivant qui a survécu est le fils de l'espontaneo mort, le petit-fils du chirurgien. On apprendra que ce qui a poussé ce Thomas, ce deuxième Thomas, d'aujourd'hui donc, à se jeter dans l'arène, c'est la place vide devant lui, juste devant sa mère et lui, la place vide que sa mère, dit-il, a beaucoup regardée. Il dira, « Cette place vide, mon regard y revenait toujours. Quelqu'un qui n'était pas moi a grimpé sur le siège vide, a sauté là dans l'escalier, puis sur le sable de la reine. » Alors, on peut entendre tout de suite la répétition avec le père dont il ne connaît pas l'histoire qui reste un peu secrète, mais qui passe bien sûr dans la transmission par la mère d'une manière ou d'une autre. La place vide du père métaphorise le vide de sa place symbolique au lieu même d'une transmission dans la filiation qui n'a pas lieu. Alors, le fils est contraint d'inventer un destin, Torero, en prenant tous les risques, celui d'en mourir inclus. Roland, chez Maman, précise que au nom du père, donc pour nous, c'était au nom du père divin, au nom du père du patriarcat, certaines limites étaient fixées qui poussaient par exemple à se laisser enseigner par des maîtres plutôt que de risquer sa vie en espontanéon. Ici, un père ne répond pas à l'appel du fils. Un père n'est pas à la place attendue. La place vide n'est pas celle du jeu de pousse-pousse qui permet la circulation des signifiants et octroie une certaine liberté. Elle est celle d'une irruption du réel dans le trou du symbolique. À la place de faire face à l'angoisse ou qu'un symptôme ne s'invente, la pulsion pousse à affronter la mort au risque d'y passer tout entier. Il y a sans doute d'autres manières d'inventer un comment-vivre dans ces conditions, mais je pense que les pratiques extrêmes peuvent être entendues comme une tentative de savoir-faire lorsque les noms du père s'absentent ou lorsqu'un point de capiton saute. Du côté de l'extrême, on peut entendre les errements de chacun dans un temps où le lien social n'est plus commandé par un grand autre lisible, dans un temps où le marché s'occupe de faire le plein des jouissances, où le sujet prend sur lui en partie la charge d'inventer son destin, c'est-à-dire un nouage réel, symbolique, imaginaire qui tienne. Du côté de l'extrême, on peut entendre l'acte ultime, l'éclaircie qui réveille de l'ennui, de l'homéostase, de la fuite du sens et du désir. Maintenant, je vais donc approfondir en abordant ce troisième point, cette troisième forme et deux pratiques extrêmes, il y en a beaucoup. Alors, en écoutant des jeunes patientes homosexuelles qui profitent des libertés sexuelles autorisées, c'est pour ça que ce n'est pas du tout transgressif, on n'est plus du tout dans une époque de transgression par rapport au sexuel, par rapport à la sexualité. C'est tout à fait autorisé et donc, ça commence par les sites officiels BDSM sur Internet et donc, elles se sont engagées au risque d'y rencontrer la folie ou la mort dans des rencontres sexuelles violentes accompagnées de drogues diverses et j'y ai entendu au moins pour une un risque ultime pris pour canaliser un état d'angoisse insurmontable puisque si elles viennent en analyse voire un analyste c'est bien que quelque chose cloche et suffisamment insupportable dans leur vie. ordinairement le sujet entre dans le lien social par un renoncement à la jouissance et le lien social s'organise en retour comme modalité de canalisation de la jouissance c'est-à-dire elle est bordée ou dit autrement ordinairement la chaîne de l'énonciation comporte à son départ le mot jouissance et à son arrivée le mot castration or ces pratiques sont en opposition avec cet ordinaire de la névrose pourrait-on dire on assiste à un rapport à la jouissance déconnecté de la castration la fonction barrière symbolique celle de la loi celle qui dit tu ne dois pas tu ne peux pas et puis la barrière imaginaire qui règle l'empêchement du franchissement vers l'anéantissement dans le réel saute le réel de la mort s'impose comme équivalent à l'annulation de la castration reste le commandement du joui des temps contemporains joui jusqu'à l'anéantissement de ton prochain comme de toi-même en lisant Clarté de tout de Jean-Claude Miner je tombe sur un passage concernant cette question qui me laisse très perplexe j'apprends que les pratiques de l'extrême liées au SM sont nées au sein du mouvement gay des années 75-80 juste avant que le sida y mette un frein le mouvement gay dit Jean-Claude Miner avait commencé d'une part sur la base des droits de l'homme des civil rights un droit civil et politique plusieurs lois américaines portent ce nom qui déclare illégale la discrimination sur la race la couleur le sexe donc la reconnaissance de l'égalité des gays et d'autre part on constate qu'à partir du moment où les gays peuvent se constituer en communauté de manière libre ils rencontrent les pratiques sadomasochismes Jean-Claude Miner ajoute je parle des pratiques extrêmes avec des ventes d'esclaves publiques et il dit ce mot avec des tortures on parlait même de mise à mort d'ailleurs il suffisait à l'époque dit-il de se promener dans les rues de New York pour croiser des hommes tenus en laisse avec un collier de chien de chien ce passage m'avait étonné et je me demandais pourquoi donc la reconnaissance de la communauté gay qui se situe dans l'ordre symbolique dans l'intégration à une égalité symbolique avait comme corollaire une pratique aussi destructrice vous imaginez un mouvement qui se fonde sur les droits civils et qui se termine par la vente d'esclaves comment entendre ce paradoxe qui associe l'égalité des droits au déclenchement de l'extrême d'une jouissance Miner répond ou bien le mouvement gay à partir du moment où il était reconnu rentrait dans la société marchande qui était les Etats-Unis dès cette époque et alors il n'y a ni torture ni esclavage ce qui n'exclut pas peut-être les pratiques sadomaso ou bien il continuait à s'en excepter donc ce serait la revendication du maintien de la place d'exception qui convoque cette jouissance à l'extrême ou l'extrême de cette jouissance on peut remarquer que la reconnaissance par l'Etat de cette communauté s'effectue au nom du Père et c'est au nom du Père que se libère la jouissance hors mesure alors qu'on s'attendrait à l'inverse est-ce que ça voudrait dire que la jouissance et le symbolique sont noués de manière inversement proportionnelle par exemple en changeant les mots que ce que Lacan a fait je ne me souviens plus dans quel séminaire de Paul de Tarse qui dit là où la loi abonde le péché surabonde pourrait dire on remplace loi par civil rights ou par mariage pour tous on dit la même chose et péché par jouissance on obtient l'extrême du SM est-ce une façon de proclamer que le Père symbolique ne fait pas la loi et que la jouissance a tous les droits est-ce une façon de disjoindre loi symbolique et jouissance cette jeune homosexuelle dont je vous parlais répond en effet à cette proposition s'exclure du monde marchand de cette société de merde comme elle dit mais en même temps rejoint le discours de la modernité le discours de la fête le discours qui sépare sexe et amour dans ses pratiques ce serait l'au-delà de Sade il existe bien un contrat qui est toujours en frein ici dans ce que j'ai entendu du fait que la cette jeune femme ne dira jamais le mot de passe c'est-à-dire qu'il pourrait faire limite à ce qu'elle subit de très violent et il semblerait que la limite viendrait du dernier cri soupir de l'expire de la mort dans le scénario sadique typique la souffrance ne mène pas la victime à ce point qu'il anéantit il semble au contraire que le dominateur doive conserver la possibilité d'être un support indestrutible pour elle ça se terminera cette fois-là par un évanouissement et des hallucinations ce qui fait que la scène s'arrête ce montage on verra je verrai enfin on verra dans les séances que ce montage réitéré est pour elle une tentative de se séparer de sa mère du corps maternel elle se dira androgyne comme sa mère sera mâle et femelle pas séparés pour elle donc ce sera une tentative d'inscrire une différence je suis une autre dira-t-elle un autre corps un autre corps que celui de la dominatrice dans ce scénario SM ça fait l'écart maximum entre maître et esclave c'est l'écart maximal cette jeune femme vit la plupart du temps dans une pseudo-réalité fabriquée au moyen d'une dépendance aux addictions alcool et drogue sa devise serait faire ce qu'on a envie expérimenter toutes les jouissances sans restriction lorsque sa réalité n'est pas modifiée l'ennui l'angoisse et la culpabilité la submergent en fait dans ces expériences son angoisse se redouble l'angoisse est redoublée puisqu'elle va jusqu'à l'extrême et on la trouve à moitié comateuse au moment où la scène s'arrête addiction aux drogues au sexe addiction me semblait le mot approprié pour dire cet accrochage pulsionnel à ses pratiques et là au hasard de mes lectures je tombe sur une définition qui m'ouvrira des horizons le vieux français nommé addiction la contrainte par corps que devait subir un individu lorsque ses dettes demeuraient impayées cette pratique prévaut sous l'empire romain et au moyen âge elle trouve ses origines dans le droit romain il s'agit d'une expression juridique addiction ça veut dire ça expression juridique qui est utilisé pour signifier la mise à disposition la contrainte la mise en esclavage de la personne endettée insolvable envers son créancier par ordre d'un magistrat le créancier recevait le droit de saisir la personne du débiteur et de le traiter comme sa chose l'addictio et l'adjudication de la personne comme on dit adjudication d'un bien de la personne du débiteur au créancier qui assujetti et asservi ce dernier telle est la condamnation réservée à celui qui ne peut délivrer un avoir mais seulement son être en substance son corps placé en gage l'équivalence de la ruine matérielle plus rien du côté de l'avoir phallique mène à une équivalence du côté de l'être c'est à dire à l'anéantissement c'est à dire que la ruine de l'avoir l'avoir ne faisant plus sa fonction sa consistance l'être rejoint le rien de l'avoir il n'est plus rien il est anéanti cette ancienne définition de l'addiction est différente de l'expression anglo-saxonne qu'on emploie actuellement « drug addiction » qui désigne la dépendance à une drogue on sent bien la différence entre donner son corps en pâture parce qu'on ne paye pas sa dette et l'addiction entendue sur un plan beaucoup plus pulsionnel de ne pas pouvoir se passer de prendre un produit ici le sujet paye de son corps les engagements non tenus et contractés par ailleurs sous la forme d'une dette payer sa dette en donnant son corps en pâture ça sonnait juste par rapport à ce que j'entendais de cette patiente en effet cette jeune femme qui ne pouvait pas payer sa dette à l'ordre symbolique sa dette de sens sa dette de vie la paye avec son corps au maître à la dominatrice elle paye les effets d'une déliaison qui désarime le réel du corps de ses signifiants et rencontre alors une jouissance aussi insolvable que sa dette alors une question parce que j'avais marqué je pense elle paye avec son corps la jouissance pulsionnelle déconnectée de la castration ça veut dire sans un marre symbolique c'est à dire une jouissance pulsionnelle mais ensuite en discutant avec Gorana je me suis dit est-ce que ça existe pour nous être de langage une jouissance purement pulsionnelle hors symbolique ça veut dire hors des lois on dirait non puisque le langage c'est ce qui freine la pulsion et c'est ce qui la commande également cette commande est intrinsèque à la pulsion donc pas de jouissance réelle la jouissance réelle n'existe pas mais une jouissance du réel c'est à dire une jouissance de l'anéantissement de la mort pour finir quelques remarques le pouce au jouir de la société contemporaine vient se mettre pour certains à la place vide du père symbolique c'est à dire de ce qui fait transmission alors l'impératif du surmoi contemporain jouit se déclenche certains ne sachant plus ce qu'il a fallu perdre pour devenir dans le collage à une figure de mère non castrée ou face à un point de capiton qui saute recrée volontairement une zone traumatique comme pour se garantir que la mort n'est pas du semblant que la vie n'est pas un songe les pratiques extrêmes interrogent la connexion de l'ordre symbolique contemporain qui ne dicte plus sa loi la connexion à la jouissance et témoigne pour l'invention d'un faufilement se faufiler n'est pas se défiler un faufilement qui n'en appelle pas à la transgression un faufilement que Lacan assigne au savoir y faire avec son symptôme on pourrait dire savoir y faire avec les bouts de réel que le contemporain dévoile autant socialement que particulièrement comme on en parlait avec Gorana la structure comporte des trous et dans ces trous il y a place pour l'invention pour du nouveau pour des connecteurs qui ne sont pas là depuis toujours pour de l'inédit autre que celui de se faufiler entre les mailles de la mort réelle voilà bien merci 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 Arlette pour cet exposé passionnant encore une fois juste petite ponctuation parce que c'est tout à fait intéressant je trouve de comment dire de faire fonctionner les idées avec la chair des exemples que tu nous donnes justement c'est à dire en passant par la littérature en passant par le fait divers puisque ce japonais c'est cet ordre là ou la clinique voilà là tu nous as donné un exposé très riche avec un étayage je dirais emprunté à différents champs et ça je trouve que c'est très précieux pour ce type d'exposé qui articule des comment dire qui explore et articule des concepts qui sont loin d'être comment dire évidents et qui sont comment dire qui travaillent en profondeur c'est des choses nouvelles en plus qui sont apportées qui permettent de lire beaucoup plus précisément ce qui est à l'oeuvre dans cette affaire de sadomasochisme parce que ce qu'on voit là en fait c'est qu'on ne peut pas rentrer en effet dans les délinés les quand il y a les linéaments subjectifs précis pour les cas c'est à dire que s'adonner à une scène sadomasochiste on ne va pas se mettre à j'allais dire à ramener toute l'historique du sujet avec les points traumatiques etc par contre on peut tout à fait en parler et je trouve que c'est ton choix que je trouve vraiment intéressant en le reliant justement à un décapitonnage c'est à dire qui vient d'ailleurs qui n'est pas le décapitonnage familial parce que c'est évident que cette patiente que tu suis comment dire tu la suis avec ses signifiants avec les signifiants de son histoire qui la conduisent elle à choisir comme risque et comme bord cette scène là parce que ce que tu as bien montré ce que je trouve aussi très appréciable c'est que ce risque de mort ne va pas se chercher uniquement sur cette scène là sur la scène du saloméasochisme mais sur une scène de guerre sur une scène voilà qui représente en tout cas qui est chargée en adrénaline et qui convoque le risque mortel dont le corps a besoin comme tu le montres c'est à dire psychiquement le sujet a besoin pour sortir enfin pour se créer cette faille finalement dont tu parles pour se créer cette faille où comment dire il y a de l'être enfin finalement il y a un bout il y a quelque chose qui va donner de la mort voilà donner non pas la mort mais de la mort voilà j'ai envie de dire ça voilà de la mort c'est à dire cette phrase de Lacan ce qui n'a pas été symbolisé revient dans le réel c'est ça or là c'est au delà de ça même ce qui n'a pas été symbolisé c'est à dire subjectivé c'est à dire trauma vous voyez ce qui n'a pas été symbolisé revient dans le réel maintenant et je pense que c'est le fonctionnement de l'ordre symbolique post-moderne qui fait ça c'est absolument fascinant c'est non pas revient dans le réel on va le chercher dans le réel c'est à dire il y a une part du soi qui y va qui est active non pas qu'il l'attend mais qui y va qui force qui force la rencontre parce que sans doute qu'il y a une part de soi je le pense qui sait que c'est par du traumatisme réel donc objectif que le trauma psychique qui n'est pas subjectivé va pouvoir se subjectiver parce qu'on aura de la matière si vous voulez et de la facture et des choses c'est ce mouvement là qui est très actuel qui est très intéressant aussi c'est par actif du sujet dans cette affaire d'aller y chercher lui-même s'habitance je dirais au risque le contre-choc le contre-choc absolument ce que je voulais souligner c'est peut-être de l'importance de la chute pas seulement du symbolique mais de l'imaginaire dans disons l'acte dans l'acte parce que c'est un actif un actif et pas vraiment passage à l'acte ce que le touriste par exemple oui oui c'est pas un passage un actif c'est un actif oui c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adresse c'est ça il n'y a pas d'adresse et il y a en général on peut dire en dehors de cette défaillance symbolique fondamentale une défaillance de l'imaginaire pour embaumer le pulsionnel d'un fantasme et qui amène d'après moi à agir une par métaphore métonymie tout attaché c'est une forme de métaphore agi c'est ce que j'essaie d'élaborer le la mise en acte du fantasme fondamental juste une petite remarque Arlette justement ça c'est un petit bémol que j'apporte par rapport tu sais quand tu as parlé du soupir extrême dans la scène où comme elle ne donne pas le code et bien voilà attention c'est justement c'est pas dans le scénario sadique comme tu as dit c'est dans le scénario sadomasochiste j'insiste là-dessus c'est pour revenir parce que dans le scénario sadique c'est la mort d'accord dans le scénario sadomasochiste il y a du code il y a du maître il y a etc c'est justement ce que je voulais rappeler à partir de cette distinction que dans le scénario sadomasochiste il y a du partenaire il y a du partenaire donc il y a du code il y a quelque chose qui vient faire barrage buté et où on peut se mettre d'accord sur voilà pas dans le scénario sadique j'insiste là-dessus toujours pas dans le scénario sadique voilà bref mais sur ce paiement en nature dont tu as parlé excuse-moi je reformule en disant directement c'est de payer avec son corps et de payer en nature il paye en nature alors oui c'est que pour appuyer ce point avec l'addiction que je trouvais très intéressant parce que tu as rappelé avec l'ancienne loi à ce propos c'est-à-dire qu'on peut disposer du coup du corps du sujet qui ne peut pas être solvable et bien ce qui est intéressant c'est que dans les dettes dans les dettes d'argent souvent j'ai remarqué qu'il y a un point en effet où le sujet va enfin l'alcoolisme l'alcoolisme lié à la dette d'argent c'est une addiction extrêmement commune et très souvent constatée les personnes qui ont des dettes d'argent il y a on constate des comment dire des addictions du côté de l'alcool c'est intéressant c'est que le corps il passe c'est une autre manière que le corps il passe de ce côté-là bon alors évidemment on peut dire aussi que ça tamponne c'est un option d'utique etc etc mais en fait il y a une grande angoisse subjective à ne pas pouvoir régler sa dette c'est-à-dire que c'est oui je ne sais pas parce que si tu prends les dettes de jeu par exemple c'est aller ou le vent c'est pareil c'est le même mécanisme c'est aller ou le vent de créer une dette réelle bien sûr parce que la dette symbolique n'est pas non non mais je ne parle pas des gens qui le veulent je parle des gens qui sont frappés par un contrôle fiscal ou voilà ah oui oui je parle des gens qui tout d'un coup ont affaire ont affaire à l'institution et très clairement du côté d'une insolvabilité qui les frappe voilà je parle de ça surtout mais c'est vrai que le joueur par exemple il y a une autre figure le joueur est une autre figure où il y a la mort la figure pour le joueur c'est directement la mort on a des scénarios où il y a du passage à l'arbre qui a du suicide du côté de la perte et du jeu oui donc tu vois c'est pas la même pas tout à fait la même chose mais c'est pas actif du sujet moi je trouve que ça vaudrait le coup de continuer à travailler là-dessus je trouve ça fondamental ce que tu amènes là c'est-à-dire la part active du sujet je veux dire que ça j'insiste en souillant c'est pour moi c'est une piste une ouverture qui mériterait d'être creusée je trouve c'est actif et volontaire parce que par exemple dans les 20 années précédentes quelqu'un pouvait aller à la rencontre d'un traumatisme de quelque chose qui va faire créer une faille une discontinuité une fracture mais sans savoir qu'il allait à cette rencontre-là sans savoir le retour des effets du réel c'est ça on dirait que quelque chose se met à l'envers quoi se renverse dans ces rencontres enfin dans les pratiques extrêmes ça c'est oui absolument tu veux dire qu'il y a quelque chose qui n'est plus lié au refoulement aussi c'est-à-dire qu'avant en effet il y avait le refoulement une culpabilité qui était beaucoup plus présente enfin oui moi je continue de creuser la question d'Arlette c'est-à-dire qu'est-ce qui tu vois c'est-à-dire qu'on n'est pas là dans le mouvement que d'écrire l'être on n'est pas dans le mouvement d'une transgression justement voilà c'est ça que je trouve important cliniquement à repérer c'est que c'est pas une transgression assortie d'une culpabilité ou d'une punition ou d'un symptôme ou d'un voilà qui pourrait se faire dans l'après-coup là on est directement dans sans justement sans on passe pas par la case transgression dans le scénario que dit Arlette on est directement dans un enfin activement dans une recherche du bout du bout pour sortir de la virtualité on pourrait dire c'est-à-dire mais ça c'est clair mais je pense qu'il faudrait être prudent avec avec cet avant comme si avant on s'imposait plus facilement et avec ce que peut-être cette nouvelle aussi veut dire que si le père n'est pas à côté de son grand-fils de 18 ans celui-là enfin il y a quelque chose où cette présence d'un père patriarcal est aussi réclamée ce que Arlette absolument développe ensuite en précisant qu'il y a des ouvertures que c'est absolument pas comme ça mais on pourrait aussi être dans un regret du patriarcal du religieux et où la place au féminin n'est absolument plus donnée au puits parce que c'est l'un ne va pas sans l'autre si le patriarcal chute c'est parce que il y a une certaine place au féminin qui est donnée il y a la peur du féminin qui diminue aussi dans la société après non je voudrais dire par rapport à ça avant enfin pour moi en tout cas avant ça veut dire que dans l'après coup cet avant d'une loi symbolique du père du dieu du patriarcat etc les places sont hyper repérées enfin maintenant il y a les anthropologues les sociologues les psy enfin on sait très bien comment ça marchait comment le refoulement le dit mais bon voilà ça existe à nous c'est de la matière c'est dans notre chair mais je trouve fabuleux de vivre une époque où ça vacille quand même et donc on ne sait pas on ne sait pas ce que j'essaye d'avancer à partir toujours de l'extrême parce que voilà on n'a pas le mode d'emploi donc on peut essayer de trouver un peu au moins des questions des choses qui questionnent pour dire quand il n'y a pas de transgression il n'y a pas de transgression cette fille c'est sûr qu'elle me dit j'ai même pas l'idée qu'elle transgresse quelque chose non d'autant plus c'est des pratiques courantes classiques etc c'est pas là où elle transgresse mais qui n'empêche pas que sur un autre versant un autre champ la culpabilité est présente et donc ce qui est intéressant c'est quand même de pouvoir repérer ce qu'il y a de neuf enfin ce que ces générations cette génération plus celle d'avant ce qu'on a pu créer d'inédit aussi comme ordre symbolique qui fonctionne forcément nécessairement puisqu'on n'est pas cinglé on n'est pas fou tous c'est que l'ordre symbolique la fonction paternelle etc ça fonctionne mais sauf qu'on a intérêt à entendre quelque chose du nouveau et de l'inédit qui est en train de se faufiler dans tous les champs et toutes les disciplines et dans la subjectivité de chacun voilà moi je trouve ça passionnant je pense que c'est parfaitement clair un interdit et sa transgression fondent l'élan qu'inspirent les partenaires interdit jadis articulé au montage religieux qui cadrait efficacement les conditions de la jouissance et des corps dans l'actuel et dans certains cas l'érotisme le montage transgressif qu'il requiert peut céder le pas à des pratiques dites extrêmes où la mort et non plus l'interdit deviendrait le partenaire direct c'est intéressant c'est ça c'est à dire que c'est plus forcément le partenaire c'est plus la transgression si on peut dire mais c'est carrément la mort dans cette affaire le scénario c'est à dire le scénario le montage et la jouissance subjectivée pour le sujet saute c'est à dire que ce que dit je pense que ce que tu dis c'est qu'il y a un élan ou un mouvement actif du sujet vers directement un risque mortel mais qui n'est même plus on dirait scénarisé par sa jouissance tu sais ce que je veux dire par sa jouissance coupable ou transgressive ou etc c'est quelque chose qui comment dire qui est un trou qui n'est pas presque scénarisé c'est à dire on y va pour y aller tu vois ce que je veux dire ça pose cette question là oui ça je voudrais rester un peu sur des questions parce que comme on ne sait pas grand chose quand même non pas seulement des pratiques extrêmes mais on ne sait pas grand chose de ce nouveau qui est en train de nouer de comment le nouage est en train de se recomposer c'est à dire réel symbolique imaginaire donc si à chaque fois on amène un petit peu de questions c'est déjà beaucoup je trouve ce qui est passionnant c'est cette question de la dette la confusion de la dette et la dette imaginaire qui remplace la dette symbolique et à quel point c'est favorisé aujourd'hui cette dette imaginaire qui est une dette mortifère c'est pas une dette symbolique c'est pas une dette qu'on se doit de vivre c'est une dette sacrificielle c'est une dette sacrificielle et à quel point ce sacrifice ne vient pas historiquement se répéter peut-être mais ce que c'est le hasard mais je suis en train de relier Tristan et Zou dans la version de Bélier et en fait que font parce que c'est très nouveau mais que font les chevaliers que fait Tristan il va uniquement directement droit de là au combat là où il risque de sa vie oui en fait oui oui mais aussi et là pour le religieux il va vraiment au début en tous les cas les premiers chapitres c'est il va combattre uniquement là où il va risquer sa vie oui mais il va combattre enfin il y a les valeurs il y a les valeurs vous avez relevé le fait que c'était un acte un acte volontaire et moi ça m'a du l'un coup je me suis dit mais c'est voilà c'est un acte voilà de chance c'est vraiment une pratique d'extrême c'est ce qui caractère les chevaliers c'est une pratique extrême mais qui est cadrée par les valeurs c'est une pratique extrême qui est cadrée par les valeurs c'est à dire que c'est même pas une pratique d'ailleurs je dirais c'est un acte c'est pas la même chose parce que dans ces chevaux là il y a la bravoure il y a du blason il y a de l'honneur en jeu il y a quelque chose du père qui tient tout à fait la route c'est ça la différence c'est à dire que c'est un acte qui n'a pas du tout la même portée ni la même valeur dans le fait de risquer sa vie dans ce que tu dis par exemple et puis le japonais qui va sur la ligne de front uniquement pour se faire enfin oui pour se faire jouer non mais pour se faire pour risquer la mort en direct pour rien je dirais c'est ce que tu dis Gorana parce que là là on a du corps en entier oui exactement non c'est quand même c'est pas la même dette c'est pas la même dette je crois qu'il y a une errance et même dans l'errance psychotique il y a eu une recherche du père il y a cette il cherche un père qui serait mort tout de suite peut-être et qui l'emporterait mais quand même il cherche un père peut-être dans l'ennemi je ne sais pas où mais il y a quand même cette tentative de trouver qu'il lui faudrait du père peut-être le père qui a un fusil le père qui se bat un père phallique fort du père du totem mais quand même il y a bon il n'a pas le blason mais il a peut-être le caméra il a quelque chose je pense qu'il y a toujours enfin il y a quelque chose le tourisme je ne sais pas quoi qui fait sens pour lui il essaye d'attraper quelque chose mourir au nom du père c'est pas la même chose mourir au nom du père c'est pas la même chose que de chercher le père vivant incarné du père du totem c'est pas la même chose sinon on reconfond tout c'est important mais de toute façon c'est la question qu'on creuse de l'heure c'est la même chose c'est-à-dire qu'il y a du père primitif d'un côté et du père c'est pas les mêmes parents jusqu'à où je ne sais pas j'ai pas de nouvelles de lui voilà bon c'est comme par exemple une patiente que j'ai qui est un grand reporter de guerre elle est tout le temps un danger total journaliste hein journaliste n'importe où bon mais quand même dans son analyse qui est apparu c'était trop intéressant c'est que son père était déserteur donc bien sûr il y a quand même bien sûr c'est pas la même scène bien sûr c'est pas la même scène c'est qui ? c'est pas la même scène non c'est pas la même scène donc bon donc il faut voir très bien voilà à suivre on va suivre ça Jean-Philippe Demet merci merci beaucoup merci beaucoup vous êtes 5 ans merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?